Musique Bonjour, alors voilà, je vais vous emmener avec moi dans la chambre que je loue dans une famille espagnole qui est en périphérique d'Oxford. Allons-y, c'est parti. Musique Alors du coup, juste là, on va avoir une petite pièce, un hall. Ici, on va avoir une salle de bain. Ici, on va avoir la pièce à vivre. Ensuite, de ce côté-là, on va avoir la cuisine et là, ma chambre. Musique Alors pour moi, ça a été assez facile de trouver un logement. Je l'ai trouvé en début juillet. Et pour le coup, moi, je vous essaierai de vraiment chercher dès maintenant, dès que vous avez votre concours, dès que vous avez les euros, dès que vous avez votre campus forcément. Et du coup, là, je loue une chambre dans une famille espagnole, en périphérie d'Oxford, dans une petite ville qui s'appelle Knington. Alors la famille d'accueil, pour moi, ça a été un moyen un peu de me dire que je serais dans un environnement, je ne serais pas tout seul dans mon appartement. Et puis, ce qui est vraiment de cette famille, c'est que les parents parlent espagnol, donc je parle espagnol avec eux et les enfants parlent anglais, donc je parle anglais avec eux. Et ce qui est vraiment bien, c'est que c'était ce que je recherchais en venant d'Oxford. Je recherchais vraiment une attitude internationale et multiculturelle. Bon alors pour moi, maintenant, ça va être le temps d'aller en cours. Parfois, je prends le bus, sinon je prends le vélo, là, ça me prend environ 15 minutes. Donc voilà, je vous laisse avec Marine et à tout à l'heure. Bonjour, voici l'appartement où j'habite avec mes deux colocataires. Je vais vous faire visiter. Donc ici, vous avez la cuisine. Ensuite, ici, c'est le salon. Et puis après, on va aller à l'étage. Donc il y a trois chambres. Celle-ci, c'est la mienne. Et ensuite, je vais vous montrer juste la salle de bain, qui est juste là. Là, c'est un appartement situé à 5 minutes à pied de l'école environ. C'est juste à côté d'un grand centre commercial. Déjà, l'année dernière, moi, j'étais aussi sur Oxford et j'étais aussi en colocation. Cette fois, c'était avec des étrangers. Donc c'était super intéressant. Et puis là, cette année, je me suis dit, je vais me mettre en colocation avec des personnes de l'UM Normandie. C'est juste parce que moi, je n'aime pas être seule dans un appartement. Et du coup, la colocation, c'était parfait. Donc ici, c'est le centre commercial dont je vous parlais. Vous avez le Sandsbury, l'équivalent de nos supermarchés qu'on a en France. Vous trouvez les produits qu'on trouve en France, mais aussi des produits qui viennent du monde entier. Donc c'est super. Donc là, les courses, c'est fini. Maintenant, je vais retourner à mon appartement et puis on se revient sur le campus. Alors voici la salle de sport du campus. Étant au BDS, c'est très important pour moi de pouvoir faire ma séance quotidiennement. Donc voilà, je vais y aller et puis à tout de suite. Donc ici, on est à la librairie. C'est juste à côté du campus, à trois minutes à pied. Et généralement, on vient beaucoup ici pour travailler. On se retrouve comme ça, ça permet d'échanger et de aussi découvrir d'autres documents, etc. Ou des livres auxquels on n'aurait pas accès sur le campus. Donc c'est vraiment super. C'est quoi d'endroit où on aurait pu faire à Oxford ? J'aime bien le Muséum d'Histoire Naturelle. C'était un des premiers lieux que j'ai vraiment visité à Oxford et je trouve ça juste magnifique. Les grands squelettes de dinosaures, le lieu qui est sublime, architecturellement parlant. C'est vraiment magnifique. Et toi, du coup, c'est quoi ? Moi, j'ai beaucoup aimé le Common Garden. Il y a vraiment plein de magasins dedans qui peuvent partir d'un simple magasin de chaussures à des restaurants. Il y a aussi le magasin qui fait des gâteaux, qui est vraiment super impressionnant. On voit les gens faire les gâteaux et moi, c'est vraiment un roi que j'ai beaucoup aimé. Honnêtement, je vous conseille de venir aussi académiquement parlant. Ici, vous allez pouvoir écouter plein de conférences, rencontrer des gens comme des CEO ou des directeurs d'agence, etc. Et c'est vraiment super intéressant. Vous allez vraiment apprendre beaucoup. Alors, le conseil que je vous donne, c'est vraiment de travailler votre TOEIC, votre IELTS. Si une occasion n'a pas manqué, Oxford, c'est une superbe ville, ne le regrettez pas plus tard. Travaillez et donnez le meilleur de vous-même. Moi, je vais vous laisser ici et puis j'espère qu'on se reverra bientôt. Et pour moi, je vous donne rendez-vous ce soir dans un pub dans le centre-ville d'Oxford avec des amis. Voilà, à bientôt.